Décidément, les jours se suivent et se ressemblent pour le régime du Marzen qui essuie défaite sur défaite sur tous les fronts. Les tentatives d'intimidation vis-à-vis de l'Algérie à travers ses gesticulations pseudo-politiques trahissent l'impuissance de l'exécutif marocain quant à la gestion des affaires courantes d'un royaume qui part à la dérive. Les contours d'une faillite économique après celle politique se dessinent et font naître chez le peuple marocain un sentiment d'abondance de la part de ses dirigeants qui ont choisi la voie étroite et non éclairée des basses besognes, menaçant ainsi la stabilité de tout un continent. C'est ce qui ressort de l'entretien accordé récemment par l'économiste marocain Fouad Abdelmoumni à l'agence russe Spoutnik. Il y déclarait que l'économie marocaine reste dominée par quelques familles qui s'agglutinent autour de l'État, qu'apparent les richesses et les capacités du pays dans le cadre d'un système rentier, corrompu et autoritaire. L'activiste membre du Conseil d'administration de Transparency International Maroc estime en effet que pas moins de 55% des Marocains se sentent pauvres à cause de l'érosion du pouvoir d'achat, tandis que l'État et ses élites refusent de remettre en cause les fondements de l'économie qui ont généré cette situation et forcés de constater que la donne n'est pas prête de changer. Preuve à l'appui, le nouveau gouvernement marocain qui a récemment changé de peau suite à des élections législatives emportées par les libéraux et dirigées par le richissime Aziz Arnouch, symbole du pouvoir des oligarques marocains, est l'une de ces figures de proue, avec une fortune dépassant les 2 milliards de dollars. Rappelons qu'au lendemain de ces mêmes élections, Transparency International Maroc a pour sa part critiqué l'usage massif de l'argent pour l'achat de voix et les candidatures d'anciens élus impliqués dans des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Il faut mettre fin à la prédation et l'accaparement de la richesse du pays par une petite élite autour du roi et à la mauvaise gestion et à la corruption du système administratif marocain. Selon les chiffres fournis par l'économiste marocain, plus d'un million et demi de chômeurs, 3 millions d'aides familiales non rémunérées et autant de travailleurs dans le secteur informel ne disposent d'aucune couverture sociale.